Le 29 octobre 1942, naissait un génie de la radio, on peut dire ça de Gérard Klein, c'est bien de lui qu'il s'agit à de nombreuses reprises. Il est animateur sur pratiquement toutes les radios périphériques, France Inter, Europe 1, RTL, RMC. Gérard Klein vous dit aujourd'hui ce qu'il pense de la radio. Roscoe était plus dans le ton d'aujourd'hui que moi, moi j'étais plutôt dans le ton de gens comme Maurice Biraud, que je connaissais. C'est-à-dire que Maurice, moi ce que j'aimais bien chez lui, c'est qu'il arrivait le matin. Moi quand j'ai fait la radio, je n'ai jamais rien préparé, jamais, jamais, jamais. Ce qui était un défi quand même, ce n'était pas de la paresse, mais c'était un défi. Ce qui fait que quand vous arrivez devant un micro, il faut vraiment que ceux qui sont de l'autre côté, c'est-à-dire les gens qui écoutent t'aiment beaucoup pour que tu ressentes l'envie. Alors les radios d'aujourd'hui, c'est toujours de la radio, mais le problème est de savoir si les gens qui écoutent la radio ont changé. Et est-ce que les radios qu'on entend, toutes les radios ensemble, arrivent à satisfaire tout le monde ? Le vrai problème, il est là. Moi j'ai simplement l'impression que l'envie de rire n'est pas la même. C'est-à-dire que les gens qui rigolent à la radio s'appuient sur des choses qui ne sont pas les mêmes que celles sur lesquelles on s'appuyait il y a seulement une dizaine d'années. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, 15 ans, j'en sais rien moi, on avait l'impression de vivre une vraie complicité avec les gens qui écoutaient la radio. C'est-à-dire qu'on était là pour leur faire plaisir, rigoler, déconner avec eux, mais surtout pas les prendre pour des andouilles. Il y avait des gens qui étaient spécialisés dans les problèmes de fesses, mais ce n'était pas la majorité des gens. En fait, les préoccupations n'étaient pas les mêmes. Les gens étaient, à mon avis, qui faisaient la radio et ceux qui l'écoutaient, étaient beaucoup plus proches. Vraiment. Plus proches, même si ça peut paraître un peu niais maintenant, un peu bébête. Il y avait une véritable amitié, je crois. Je crois que maintenant, le rythme est différent, les musiques utilisées sont différentes et des rapports profonds comme ça n'existent plus. Non, ça va beaucoup trop vite. Depuis le moment où on a mis sur les radios la rythmique en avant, tout, 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 on a quand même niqué l'esprit de la radio. On fait du bruit. Ce n'est pas pareil. Max, la radio.